alors on va essayer d'enregistrer pour compléter le tutoriel précédent d'enregistrer la boîte à rythme et la guitare en même temps sur deux pistes dans hardour en synchro donc voilà jack hardour est en synchro jack j'ai créé deux pistes au préalable que je vais assigner donc l'entrée on a déjà assigné mais je montre le principe donc entrée la édition et on arrive sur cette fenêtre on choisit pour la première piste rakara qui est déjà choisi que je refais la manipulation voilà et idem pour la boîte à rythme on sélectionne la piste on fait édition et voilà la boîte à rythme est déjà sélectionné pareil donc une fois que c'est sélectionné pour vérifier s'ils sont pas s'il suffit là j'ai sélectionné en audio 2 qui doit correspondre à la bas à la batterie passe je regarde la guitare elle passe aussi j'ai plus n'est plus qu'à préparer l'enregistrement en mettant le rond rouge en clignotant et envoyer la lecture une fois que c'est fait je vérifie que tout fonctionne je retire les positions d'enregistrement je mets en arrière je retire la synchro jack pour pouvoir écouter sans la batterie sans hydrogène ce qui a été enregistré dans l'ardeau une fois cette étape terminée si je veux continuer à arranger à créer des parties il suffit de recréer des pistes et de leur assigner encore une fois voilà en les sélectionnant entre édition par exemple encore une fois la guitare je retire ce qui est réassigné sur cette piste voilà et là je peux travailler dans l'ardeau sans la boîte à rythme je n'ai rien enregistré j'aurais pu le faire donc on peut continuer à travailler sur un thème dans l'ardeau une fois qu'on a utilisé les programmes en synchro il le désynchroniser on travaille à l'intérieur après pour ce qui est des effets on ouvre la console de mixage on peut mettre des effets en cliquant d'entrée en sous-entrée sur la partie noire en cliquant du sourire à droite sur le clic droit on a la possibilité d'ajouter voilà une quantité d'effets qui vont donner des effets de son réverbe compression ainsi de suite on peut le faire aussi par pistes voilà donc il suffit de choisir et d'essayer pour savoir ce qui convient le mieux on arrêtera là pour ce tutoriel